Vous me donnez l'occasion de répondre à un fake news. Aucune manière de sanction ne perd sur le Cameroun. Absolument aucune. Le comité de normalisation travaille avec deux conseillers de Rubis Afrique. Et c'est Rubis Afrique en réalité qui a suivi le processus de révision des textes de la Fédération. Rubis Afrique, avec ses juristes, a pris six mois pour bien examiner l'arrimage de ce texte-là en notre loi 2018 et aux usages de Rubis Afrique. Et donc à ce jour, j'affirme qu'il n'y a aucune menace de suspension. Et d'ailleurs, le Cameroun va participer au mois de novembre aux repêchages qui vont se tenir en Tunisie. Le Cameroun est dans le même groupe que le Ghana, la Tunisie et puis Madagascar. Et si nous sommes prémés dans l'autre groupe, nous allons voir les barrages dans l'autre groupe qui se tient au Maroc. Et si nous sommes toujours champions, nous allons accéder à la division d'élite. Nous sommes sereinement en train de préparer cette compétition. Je peux vous rassurer qu'il n'y a aucune menace sur le divertissement. J'appelle au rassemblement. Je lance un message de rassemblement à tous les acteurs de Rubis pour soutenir la normalisation afin d'aboutir en décembre prochain à des élections libres et transparentes. Parce que le Rubis a beaucoup souffert. Nous sommes là pour radier le blason de cette discipline. Elle a plus de lisibilité. Et nous souhaitons que tout se passe. Et je peux vous rassurer qu'en fin décembre, nous allons déposer le tablier de la normalisation avec le sentiment de dévoire très bien accompli.